... Aujourd'hui, c'est un programme particulier. Nantes a la chance d'accueillir les matchs de la Coupe du monde de rugby. Aujourd'hui, c'est le troisième match avec Pays de Galles-Géorgie. La Semitane s'associe à cet événement et met en place un dispositif particulier. Avant tout, merci beaucoup pour votre présence ce matin, puisque c'est grâce à vous que le dispositif se passe bien. Un dispositif qui se détaille en plusieurs temps. On a une partie qui se passe avant le match pour emmener l'ensemble des spectateurs. Ensuite, on aura la sortie de match avec un nombre de personnes très important qu'il va falloir ramener sur le centre-ville. Tu prends du jaune, une casquette, un guide si tu n'as pas eu un guide déjà. La réussite de cette journée repose sur une cohésion d'équipe, sur un partenariat entre l'ensemble des directions de l'entreprise pour faire en sorte que tout le monde soit acteur de ce bon fonctionnement des transports en commun. Les difficultés aujourd'hui, c'est l'affluence voyageurs qui génère des échanges voyageurs aux stations plus importants, donc plus de risques de retard. Donc on doit être vigilant à cette régularité qui va nous permettre d'avoir une charge voyageur équilibrée et qui va surtout nous éviter des dysfonctionnements derrière ou de générer des pannes. Actuellement, en poste, aujourd'hui, on est plus de 8. Pour juste la gestion de la ligne 1, on s'est mis 2 en poste. Vous voulez t'appeler, savoir sur quelle ligne et quel train tu roules, s'il te plaît ? On contacte constamment avec les conducteurs. On a besoin du ressenti terrain, de savoir quelle est la charge, de manière à équilibrer. On fait des ajustements, faire faire des demi-tours à des tramways pour permettre d'absorber cette charge qui est très importante. Donc on est très vigilant à ce que ça se passe bien sur le terrain et à cette régularité sur la ligne. C'est une journée motivante. Il y a un objectif derrière de réussite. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. C'est vrai qu'il y a un peu de stress parce qu'on dit que si ça dysfonctionne, derrière, il y a un impact qui est fort. Ça met une petite part de stress, mais c'est le côté sympa du métier. Pour l'ensemble de ces matchs, on a beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger, du Pays de Galles. Donc en fait, on essaye de s'adapter au mieux, que ce soit sur l'information voyageur, à l'intérieur des véhicules, où là, on parle en anglais, en espagnol et bien sûr en français, mais aussi sur l'ensemble des systèmes d'information voyageurs qui sont à quai, on a des messages qui sont dans plusieurs langues pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et sur nos dispositifs spécifiques que l'on met en place sur nos arrêts, pour guider les voyageurs et pour les aider, on a aussi quelques personnes qui savent parler anglais ou espagnol et on a aussi des petits lexiques pour les aider à renseigner les clients. Les liés, c'est gratuit aujourd'hui et demain. Tout le week-end, c'est gratuit. C'est gratuit ? Oui ! Concernant le personnel, on a estimé le besoin à peu près aux alentours de 220 personnes sur l'ensemble de ces quatre dates et on crée des groupes avec des personnes qui sont de nos équipes d'intervention, qui ont l'habitude de renseigner les clients. Et ensuite, c'est complété, on a fait un appel au volontariat au sein de l'entreprise et on a des personnes de toutes les directions qui viennent renforcer ces équipes. Et ici, vous avez la fanzone de rugby et les machines. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner l'équipe d'intervention et moi, c'est juste de faire l'info clientèle auprès des usagers. Le stand est là. Le premier, c'est bon. J'ai accepté d'être volontaire, c'est à la fois parce qu'en tant que méthode d'exploitation, on n'a pas l'habitude de sortir des bureaux. Donc là, c'est l'occasion finalement de pouvoir mettre un peu la main à la patte sur le terrain. Sur la fréquence des lignes aujourd'hui, effectivement, on a un renforcement qui est très important. Sur la ligne 1, un samedi normal, on est à 3 minutes de fréquence avec à peu près 33 rames sur la ligne. Et aujourd'hui, on passe à 40 rames. On a une fréquence qui descend en dessous de 3 minutes. On est à 2 minutes 30, voire un petit peu moins en sortie de match sur le tronc commun de la ligne 1. La différence contre une journée normale, c'est la fréquentation. Là, on a explosé les records. Là, je pense que c'est festif. Là, c'est sûr que les gens sont contents. Ça boit des bières, faire attention à tout le monde. Il y a l'alcool, il y a plein de comportements qu'on croise, qu'on n'a pas d'habitude. Les gens vont traverser sans regarder, donc il faut qu'on remonte notre présence en gongan. Donc des journées comme ça, il faut être très vigilant. Effectivement, une journée particulière, mais en même temps, la Semitane a l'habitude des grands événements. Puisqu'on a déjà, quand on a des matchs de foot régulièrement sur la Beaujoire, on est habitué à transporter beaucoup de personnes, mais là, on a une jauge qui est beaucoup plus importante puisqu'on transporte entre 12 000 et 15 000 personnes sur un temps qui est très court. On a à peu près une heure et quart, une heure et demie pour évacuer tout le monde du stade et ramener tout le monde vers le centre-ville. Donc là, on a à peu près une trentaine de départs qui sont effectués ici de la Beaujoire. On a 15 à 20 départs qui sont effectués de Ranzay, l'autre terminus de la ligne 1, sans oublier toutes nos lignes de bus et la ligne C6 particulièrement, qui est renforcée pour l'événement. On peut remercier vraiment toutes les équipes qui ont contribué à faire en sorte que ça se passe bien. C'est vraiment une journée qui est pleine de cohésion, où chacun participe et contribue à la réussite de cette journée. Alors comme vous le savez, l'an prochain, on a les Jeux Olympiques. On est prêts, on est très motivés. Bravo, Le Cimertand. Sous-titrage ST' 501